Au titre de l'actualité de ce jeudi 11 mai, Akim Bantek et le bon citoyen rase les murs à la vue du mauvais citoyen. Le Kuluna s'est imposé dans la cité. La police de proximité dont son volet infrastructure y a pris ses quartiers pour endiguer l'insécurité. Nous y rendrons avec Bobet et Valisamba. L'envolet des prix sur le marché, l'intrusion des expatriés dans le commerce des détails des sujets et qui préoccupe le syndicat des vendeurs du Congo. Ils avaient besoin des réponses et ils ont eu auprès du vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale. Alors que la réunion annuelle sur les investissements s'est terminée à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, le ministre du commerce extérieur qui a conduit la délégation congolaise à multiplier des contacts et échanges avec d'éventuels investisseurs. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la RTNT. Ce journal part de Gaborone, au Bochona, où le président de la RDC et président en exercice de la SADEC s'est rendu hier au secrétariat général de la SADEC. Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo a reçu les accueils de M. Magoussi, secrétaire exécutif et des hauts commissaires accrédités au Bochona. On a les détails avec Guylain Kabaloti. Le secrétariat de la Communauté des Développements de l'Afrique australe, situé à Gaborone, au Bochona, a reçu ce mercredi 10 mai 2023 pour la toute première fois depuis son élection à la tête de la SADEC en août dernier. Le président en exercice de cette organisation, accueilli par le secrétaire exécutif de la SADEC, le Bochona Elias Magoussi et son adjointe chargée de l'intégration régionale, la Congolaise Angèle Macombo, en présence du personnel du siège, le chef de l'État de la RDC a été convié à visiter les différents compartiments de cette institution chargée d'histoire. Une histoire de la communauté et de ses pères fondateurs racontée dans ses différents tableaux portraits exposés à l'attention du public. Une visite d'idée achevée, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo s'est ensuite entretenu avec l'équipe de gestion du secrétariat de la SADEC, récrutée au sein des 16 États membres. L'objectif pour le président en exercice de la Communauté des Développements de l'Afrique australe est de se rendre compte du travail qu'effectue ce personnel en faveur de la sous-région. Sous une tente plantée dans les jardins du siège de la SADEC, le président de la République est venu s'adresser au personnel de l'organisation. Il a salué les performances réalisées par l'institution, surtout en ce qui concerne les échanges commerciaux intra-régionaux. J'ai noté avec satisfaction que si la SADEC n'a pas encore franchi l'étape de la zone de libre-échange continental pour pouvoir mettre en opération l'union douanière et le marché commun dans les délais prévus, elle a du moins enregistré le taux le plus important d'échanges commerciaux intra-régionaux, soit 23% du total des échanges réalisés avec le reste du monde. Nous nous rendons compte qu'il nous reste encore beaucoup à faire, à faire remarquer le président de la SADEC, qui par ailleurs dit compter sur ses personnels pour maintenir le rythme et travailler avec rigueur pour la réalisation de nombreux projets et programmes. Créée en 1980 par 9 chefs d'État, la SADEC compte aujourd'hui 16 États membres, dont la République démocratique du Congo. Et dans la foulée, un cadeau a été remis au chef de l'État à l'occasion de sa visite de travail au secrétariat de la SADEC. Et à Kinshasa, les sénateurs de quatre provinces issues du démembrement de l'ancienne province orientale, Ba et Othuele, Itturi et Tchopo, ont rencontré le chef de l'exécutif national. Ils sont venus présenter à Jean-Michel Samaloukonde les différents problèmes majeurs qui attendent les solutions pour le développement de ces quatre entités. Pati Tondwango, Marcel Moubenga. Les caucus des sénateurs de la Grande Orientale au cabinet du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé, cette délégation était porteuse d'une série de doléances au chef du gouvernement relative aux infrastructures routières, à l'insécurité et à l'exploitation minière artisanale. Selon les doigts du caucus, les sénateurs Médard, Aoucha et Senga, la catastrophe et les autres problèmes de la Grande Orientale méritent une attention particulière du gouvernement. Nous avons exposé le problème en caractère chronique. On ne peut pas parler de l'économie sans parler de la route. Nos routes ne sont pas arrangées. Et nous apprenons quand même ce que le gouvernement est à faire dans d'autres provinces. Nous avons souhaité que l'ex-professeur de l'État puisse aussi être une des préoccupations principales du gouvernement de la République. Il s'agit notamment de solutions sur le développement des entités décentralisées issues du découpage de la Grande Orientale. Il a d'abord reçu avec une grande promptitude. Il a réagi positivement parce qu'il a répondu à tous les aspects des problèmes qu'on a posés. Nous avons posé des problèmes sécuritaires à Nitori, comme tout le monde le sait, avec une progrès sous état de siège. Évidemment, nous sommes dans l'attente d'une décision qui pourra remettre les choses, la paix à Nitori. Les problèmes de sécurité, ce n'est pas seulement à Nitori, il y en a à la Tchopo, où on a des conflits de terre. Aujourd'hui, il y a le banditisme urbain. Les gens meurent à Tchopo, je crois que vous le suivez par la presse. Nous lui avons donné des détails sur ce qui se passe à la Tchopo. Nous avons donné des détails sur ce qui se passe dans les hautes ouillées, notamment l'invasion des zones d'exploitation artisanales par les Chinois, qui privent les nationaux du travail qu'ils faisaient avant et qui ont des conséquences sur la sécurité au niveau de cette province. Il faut noter que le Premier ministre Jean-Michel Samadou Kondé-Kienge a effectué plusieurs missions de pacification et de boostage du développement de la partie est du pays en proie à l'insécurité et aux calamités naturelles. Kimbanseke, cette commune périphérique de Kinshasa à forte densité démographique, éprouve un besoin sécuritaire à la hauteur de sa population. Et justement, pour répondre à ce besoin, le projet de police de proximité vient d'y élire domicile. Des infrastructures modernes viennent d'être inaugurées par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ceux-ci concernent les locaux du commissariat de Kimbanseke 2 et 2 souciettes, projet rendu possible grâce à la JICA et à l'OIM Bobete Ngalisamba, Alain Bikai, Ibrahim Chakou. C'est un terrain Mabanza bondé du monde qui accueille ce jeudi 11 mai la remise officielle du bâtiment et de l'équipement du commissariat et de 2 souciettes de Kimbanseke. Il s'agit ici du volet infrastructure de la police de proximité dans le cadre de la mise en œuvre du projet P4P, une cérémonie marquée également par des allocutions. La conseillère-chef du projet rappelle que P4P vise à accompagner la PNC dans un processus de réforme à travers l'implantation de la police de proximité à Kinshasa. Le commissaire général de la police nationale congolaise Benjamin Alongaboni a émis le vœu de mutualiser les efforts pour étendre cette disposition pour faire de la police une police réellement républicaine qui soit proche de la population. C'est un motif de joie pour le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur Peter Kazadi qui a coupé le ruban symbolique. Je demande à la population de Kimbanseke qui est bénéficiaire de cette œuvre de collaborer avec sa police puisque la police est là pour sécuriser les peuples, la population et leurs biens. Je pense que l'occasion leur est donnée. Aujourd'hui, la police a les moyens de mobilité. Il faut que la population coopère pour que notre police puisse effectivement la sécuriser. A cette occasion, une démonstration a été faite sur la tenue d'un conseil local de sécurité de proximité qui du reste est le prochain volet du projet P4P qui bénéficie de l'accompagnement de la JICA et de l'OIM. La rédynamisation de la commission chargée de suivi de prix de produits et biens de première nécessité est l'une des solutions proposées au vice-premier ministre. Le ministre de l'Économie nationale vit tel caméré par le syndicat des vendeurs du Congo pour éviter la hausse de prix de produits constatés actuellement sur le marché. Cette délégation a rencontré le patron de l'économie nationale dans son cabinet de travail. Guylain Cassou et Romain Botandinga. Hausse de prix de produits des premières nécessités sur le marché. Le syndicat des vendeurs du Congo plaide pour la rédynamisation de la commission chargée de suivi des produits et biens de première nécessité mais aussi la fin prochaine du moratoire sur l'ordonnance loi portant exclusivité de l'exercice du petit commerce et commerce de détail aux nationaux. Conduite par leur président Guylain Lokofo, la délégation des vendeurs du Congo a échangé autour de cette table avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale vit tel caméré. À bâton rompu, le patron de l'économie nationale et ses hôtes ont passé en revue tous les problèmes qui gangrènent leurs activités avec un impact négatif sur le social de la population. Selon le syndicat des vendeurs du Congo, le fait que les étrangers pratiquent le petit commerce au même titre que les nationaux permet aux opérateurs économiques véreux de faire la spéculation de prix sur le marché. D'où leur impatience de voir la fin du moratoire qui met en suspens l'ordonnance loi portant exclusivité de l'exercice du petit commerce et commerce de détail aux nationaux. Encore 12 mois, mais ces vendeurs, comme l'a évoqué leur président, attendent beaucoup du patron de l'économie nationale, vit tel caméré. Nous avons dit à son excellence, il doit vraiment faire ressusciter le fonctionnement de la commission chargée de suivi des prix des produits de première nécessité et il y aura des travaux qui vont être faits afin de combattre ces fléaux. Satisfait de la réceptivité et de l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, les vendeurs du Congo l'ont invité à la tenue prochaine de leur Assemblée Générale. L'aménagement du territoire, facteur déterminant pour éviter l'impact des catastrophes naturelles sur l'environnement et les vies humaines. Le territoire de Calais est touché par les inondations. On est un exemple au cours d'un briefing de presse. Le ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando, et celui des médias, Patrick Mouyaya, ont fourni les explications. Dévant la presse, regardez. On vient du site qui vous dispose de ce qu'on appelle le plan urbain d'aménagement du territoire. S'il n'y a pas cette conscience connective, pour dire qu'on ne peut pas construire n'importe comment, la construction, l'érection de construction, les affectations de terre doivent obéir à une logique, à une réglementation. Ce sont ces outils que j'ai parlé et le gouvernement s'y attelle pour que notre population puisse vivre paisiblement et que notre pays puisse réellement connaître, comme j'ai dit, à l'horizon 2050, un territoire qui est très bien aménagé. Parce que le mauvais usage est à la base des éboulements, est à la base des phénomènes, des érosions. Tout ce qu'on constate comme érosion, comme éboulement, parce que c'est vrai que Calais, c'est un phénomène, c'est une situation malheureuse qui vient de se produire, mais nous en avons connu très récemment, au mois de décembre, ici même dans la ville-province de Kinshasa. Voilà un peu, cher Patrick, chers collègues, nous voulions nous livrer à cet exercice pour montrer, évidemment, l'importance de l'aménagement du territoire, parce que les catastrophes naturelles, ce sont des phénomènes insurmontables, c'est ce qu'on appelle en droit des cas de force majeure, nous en connaîtrons, mais le plus important, c'est comment nous nous y attellons comme gouvernement, et je viens de vous expliquer comment nous nous préparons à toutes ces éventualités, pour que notre population soit préservée, même s'il y aurait toutes ces catastrophes naturelles, mais le plus important, quelle est l'approche anticipative, d'où ces outils que nous nous efforçons à doter notre pays pour éviter ce genre de situation dans le futur. C'est ce qui s'est passé. Et la coopération RDC-Emerat-Arabuni se solidifie et s'améliore. Le passage du ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, à la réunion annuelle des investissements, lui a permis de signer avec le ministre émerati de la tolérance et de la coexistence de nouveaux partenaires. Et de nouveaux partenariats, Edi Tchalla. En marge de la 12e réunion annuelle sur les investissements tenus du 8 au dîner à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tongboa, multiplie les contacts avec tous les partenaires disponibles pour commercer avec la République démocratique du Congo, le pays haute en premier. Après avoir conduit la présentation pays intervenu mardi, Jean-Lucien Boussa a été ce mercredi en échange avec Tchèque Nayan Ben Mubarak Al-Nayan, ministre émirati de la tolérance et de la coexistence. Au menu, comment renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, dont les relations économiques nécessitent de croître. Porteur de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, qui déploie une efficace diplomatie économique, le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo a dit tout le bien des facilités qu'accorde son pays aux investisseurs qui viennent. Dipi Wood peut en dire plus. Les efforts de construction des infrastructures de base, le climat des affaires qui s'améliorent et les opportunités qu'offre la RDC dans l'agriculture, les mines, sont un mélange à l'échant des investisseurs privés. Le cadre normatif, lui, est de plus en plus attrayant. La voix de la RDC a été bien évidemment entendue à Abu Dhabi. Les gouvernants des provinces participant aux assises sur les investissements étaient en contact direct avec les investisseurs et autorités du secteur économique des Émirats. Contact établi au cours d'une session spéciale RDC dénommée Parole au Gouverneur. Emanuela Commissaire. Troisième jour de travaux de la douzième réunion annuelle sur les investissements, les projecteurs étaient braqués sur les provinces de la République démocratique du Congo. Au cours d'une session pays lancée par le discours de l'ambassadeur Marine Djeka, les gouverneurs de cinq provinces qui ont fait partie de la délégation congolaise à Abu Dhabi ont en présence des quelques entrepreneurs et du directeur du département de la promotion du commerce Rachid Altenegi, étalés en longueur les opportunités d'investissement que proposent les entités. Au-delà des secteurs déjà largement exploités, Guy Bandou du Congo central a mis en avant première le secteur minier qui propose plusieurs offres qui seront, a-t-il annoncé, exposées au cours du premier forum minier qui se tiendra dans les prochaines semaines à Matadi. Malo Mobutu et son oru Bangui ont vanté les opportunités dans plusieurs secteurs, dont celui de l'énergie qui propose bien au-delà du barrage des Mumbai Mbongo. A son tour, Jean-Robert Nzaza, gouverneur du Bazouélé, l'une des provinces de la RDC, pays solution à la fabrication des batteries électriques, a présenté les opportunités que son entité propose en termes de transformation, exportation du lithium et cobalt. Jean-Claude Mabenzé, gouverneur de Sud-Ubangui, et Martin Makita, vice-gouverneur du Kassai central, se sont relayés pour donner les informations utiles sur leur province avant d'entamer une séance des questions-réponses avec l'assistance sous la modération du directeur de cabinet du ministre du plan Marcel Kanda. Les échanges engagés et les contacts pris rassurent les deux parties congolaises et émiratis qui, visiblement, sont prêtes à pousser encore plus loin leur collaboration par des investissements durables et profitables à tous. Si à Abu Dhabi, les gouverneurs de province ont eu des contacts avec des éventuels investisseurs, à Brazzaville, une dizaine de jeunes entrepreneurs congolais ont remporté le troisième prix au Salon panafricain des jeunes entrepreneurs. Après leur sacre, ils ont rencontré le ministre des Petites et Moines entreprises, Désiré Mzinga, Marthe Mangazakalala. Ils étaient venus de différents horizons, ces jeunes entrepreneurs qui ont effectué une mission économique à Brazzaville, capitale du Congo, et ils ont pris une part active aux travaux du Salon panafricain de jeunes entrepreneurs. La République démocratique du Congo était présente avec une dizaine de jeunes entrepreneurs oeuvrant dans la tech. Parmi les trois meilleurs projets retenus et qui seront présentés au prochain salon qui se tiendra à Las Vegas, aux Etats-Unis d'Amérique, figurent le projet joué dit de José Chilumba, un jeune entrepreneur congolais basé à Lubumbashi qui fabrique des batteries à base d'aluminium. Et les dix autres jeunes entrepreneurs seront à Vivatec, à Paris, au mois de juin, où ils vont représenter le pays. Ces ambassadeurs congolais ont rencontré ce mardi les patrons de l'entreprenariat, Désiré Mzinga Birianzi, pour solliciter, entre autres, des mesures d'accompagnement. Le ministre, par cette rencontre, nous a témoigné son envie à contribuer au développement socio-économique du pays en prêtant main forte aux entrepreneurs car la force du pays réside au fait dans la force de chaque entreprise. C'est les efforts des entrepreneurs convergés qui conduisent le pays vers le développement et ça, l'excellence nous l'a ouvertement témoigné et nous en sommes très reconnaissants. D'autres projets congolais présentés à ce salon sont le start-up télésanté Just Hightech qui fournit l'électricité à base d'urine et le robot roulant qui analyse la fertilité du sol et autres. Début mission de contrôle de l'ARESP sur toute l'étendue du territoire national. Kinshasa est la première ville à se soumettre à ce contrôle. Le directeur général de l'ARESP, Miguel Cachal-Captem, s'est entretenu avec le gouverneur de la ville de Kinshasa. Regardez. C'est dans l'avant-midi de ce mardi 9 mai 2023 que le numéro 1 de la sous-traitance en ARDC a été reçu par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Leur entretien a tourné autour de la grande mission de contrôle de conformité de la loi régissant de la sous-traitance qui s'effectue sur la première ville du pays et qui constitue la première étape de ce long périple. L'honorable Miguel Cachal a donc présenté au gouverneur Ngobila Gentini les ténants et les aboutissants de cette opération de grande envergure. C'est la vision du président de la République, chef de l'État, son excellence, Félix Antoine Tshisegui de Chilombo, qui aujourd'hui est plus que déterminé pour changer la donne de la sous-traitance dans notre pays. La détermination est visiblement grande dans cette quête du rétablissement de l'ordre au secteur de la sous-traitance en ARDC. Le gouverneur des provinces a très bien salué les débuts du contrôle et surtout que ça commence dans sa province qui est sa juridiction. Et il y a ceux qui pensaient peut-être que le contrôle ou l'ARSP c'était uniquement dans les sociétés minières. L'autorité de régulation de la sous-traitance n'intervient pas seulement dans les sociétés minières, ça concerne toutes les activités de l'économie nationale. C'est comme ça que nous avons commencé dans la ville-province de Kinshasa et après nous allons entamer notre contrôle dans d'autres provinces. Le DG de l'ARSP et les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa se sont donc accordés en termes de la passerelle de collaboration en perspective d'un meilleur résultat. Pré-recherché. Le conseil d'administration du Fonds pour la promotion de l'industrie FPI dirigé par l'honorable Vicky Ketouma a entamé une série de visites d'inspections de projets et financés par son institution pour connaître le taux d'exécution de ces projets. 28 au total repartis sur l'échelle nationale sont concernés par cette mission. Alain Bécaille. C'est sur l'instruction du ministère de l'Industrie que les conseils d'administration du Fonds pour la promotion de l'industrie FPI a initié une série de visites d'inspections et d'évaluation des projets approuvés par cet instance supérieur du FPI par un financement. 28 projets répartis à l'échelle nationale sont concernés par cette mission. La mission conduite par la présidente du conseil d'administration, Vicky Katouma Moukalai, va se rendre compte de l'état d'avancement de ces projets, reléver les difficultés que rencontrent les opérateurs économiques dans la mise en œuvre de ces projets, afin de pousser ces derniers à respecter les échéances des remboursements des crédits. Les premiers projets à visiter le mardi 9 mai 2023 par cette mission, c'était le projet des établissements Mali-Landenza, communication spécialisée dans les transports fluviales. Un projet financé par les FPI en 2020 pour désenclaver la ville de Moujimaï, en acheminant par voie fluviale des produits de première nécessité, afin de baisser les prix sur le marché de Moujimaï. Les deuxièmes projets visités par la mission qui s'est fait accompagner par les directeurs générales adjoints Martin Ouidiloou, c'est le centre de recherche en phytothérapie pharmacopée africaine. Ces centres transforment des produits végétaux brides naturels en produits pharmaceutiques modernes. A l'issue de ces missions, l'organe des contrôles et d'orientation du FPI mézira les taux d'exécution de ces projets au regard des efforts de financement de cet établissement public. Le quartier de la ville de Lubumbashi, nous sommes dans le Okatanga et dans la ville de Kinshasa, en renouer avec la civilisation, la lumière, le directeur général intérimaire de la SNEL-SA, Teddy Luamba, a remis, tout en installant les nouveaux transformateurs. Yvette Makontima. Trois mois dans l'obscurité, la situation devenait intenable pour les habitants des quelques communes des Lubumbashi. Les passages du directeur général à l'intérim de la SNEL-SA, Teddy Luamba, dans la province du Okatanga, étaient pour les habitants des quartiers Kras, Golf Météo et Golf Les Bâtons, les bouts du tunnel. Un nouveau transformateur installé au grand bonheur des bénéficiaires. Nous avons été plusieurs fois victimes à cause de l'obscurité, du banditisme croissant et là, ce qui vient d'être posé va tant soit peu aider à diminuer les poches d'insécurité et d'obscurité. La SNEL-SA a entamé il y a peu une campagne de lutte contre les poches noires sur toute l'étendue du pays. Les respects des outils de la SNEL-SA s'avèrent nécessaires, a-t-il conclu. Des retours dans la capitale, le directeur général à l'intérim de la SNEL-SA, Teddy Luamba, a effectué le même exercice. Le quartier Cepéamouchi, situé dans la commune de Mongafoula, plongé dans le noir pendant plus de trois mois, s'est vu doté d'un nouveau transformateur. Nous avions lancé cette opération. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en notre troisième semaine. Nous avons augmenté la capacité. Nous étions à deux par semaine. Nous sommes passés à trois transphos posés la semaine. C'est pour que nous puissions assainir notre réseau et rendre encore notre réseau plus disponible à notre clientèle. Selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilumbo, qui veut que le taux de dessert en électricité en RDC puisse accroître. Toutes ces actions rentrent dans les cadres de la matérialisation de la vision du chef de l'État dans son volet énergie. Reconnu pour sa bonne gouvernance, le directeur général de l'île maritime congolaise a été primé par l'agence Panorama pour sa façon de travailler pour le développement des commerces extérieurs. Les détails avec Chimène Dondo. Leur taux dossier dont la gestion est imprimée par Jean-Claude Moukénzim Biamouinza depuis son arrivée à la tête de l'île maritime congolaise impacte le monde des affaires congolais au point de faire deux émules. Le retombé de ses exploits sont régulièrement reconnus. En moins d'une semaine, le patron de l'armement national a reçu des prix d'excellence. Le directeur général de l'agence de communication Panorama est venu lui remettre le trophée d'excellence dénommé prix Panorama pour la bonne gouvernance. Une reconnaissance pour ses exploits dans le redressement des géants des mers. Touché par cette reconnaissance, le réélu du jour, le directeur général de LMC, Jean-Claude Moukénzim Biamouinza a vivement remercié cette agence des communications pour le choix porté sur sa modeste personne et au président de la République, Félix-Antoine Tuseke de Chilombo pour sa nomination à la tête du transporteur d'Etat. Un prix qu'il dédie à tous les directeurs, cadres et agents de LMC pour l'excellence de leurs prestations et leur détermination dans l'atteinte des objectifs définis dans le plan de relance 2023-2027. Une des entreprises les plus favorisantes du portefeuille de l'Etat congolais, Jean-Claude Moukénzim Biamouinza ne jure que par l'affirmation de LMC dans ses prérogatives statuteurs et stratégiques de transporteur maritime et multimodal régional au service de la République démocratique du Congo en particulier et de l'Afrique en général. Si vous êtes adulte et vous vivez dans un milieu défavorisé, vous souffrez soit du cataracte, soit du glaucome, de pathologies oculaires qui touchent la majeure partie des personnes avancées en âge. Ne vous inquiétez pas, H.J. Hospital a lancé depuis peu une campagne de prise en charge gratuite des patients qui se comptent aujourd'hui par centaines, nous dit Yvette Mankunzima. Ailleurs, c'est l'art et les vrais d'un miracle dont la pratique nous sommes dans le domaine du rationnel. Touchés par de maladies oculaires, les cataractes et les glucomes sans patients pour la première campagne et 500 pour la deuxième ont subi des interventions chirurgicales complexes des yeux et ont repris la vue à travers une prise en charge gratuite des H.J. Fondation. Son fondateur Arish Jaktani mesure l'ampleur de la tâche et entrevoit son intensification dans les restes de provinces du pays. Nous sommes en train d'effectuer cinq intégrations par jour. Cela veut dire que ça sera une campagne de 100 jours. Mais on ne limite pas seulement à Kinshasa. Pour le moment, nous sommes en train d'utiliser un équipement moderne qui s'appelle FACO. Et avec ces machines-là, avec nos experts, docteurs, ils vont à la intérieure et effectuent les mêmes opérations pour le moment que ce que nous faisons, nous donnons une solution appropriée. Et puis, ça sera à tous les services, ça sera gratuit. Cette action sociale n'est pas une première. H.J. Fondation a posé le même geste à l'endroit des patients souffrant des maladies endémiques telles que les paludismes et autres, le don des prothèses, les consultations générales et gynécologiques, ainsi que les contrôles de la glycémie et de la tension artérielle. Et ce ouf de soulagement pour les habitants du district de la Founa, les travaux de la construction du pont sur la rivière Boumbo viennent d'être lancés et c'est surfinancement de l'église des saints de dernier jour suite au plaidoyer de la députée nationale Henriette Ouamou. Fifi Moukondi. Faites-leu ! Dans trois mois, ces ponts vont être remplacés par une autre plus large et moderne. La députée nationale Henriette Ouamou vient de lancer les travaux de la construction de cet ouvrage devant faciliter les trafics entre la population de Kalamou, Boumbo, Makala, Nguir, Nguiri. C'est pour nous un motif de joie. On a connu des multiples problèmes des inondations, des gens qui se noyaient, même des morts d'hommes. Mais aujourd'hui, vraiment, nous remercions Maman honorable Henriette Ouamou pour cet acte encore de générosité. Merci beaucoup à Maman Henriette Ouamou. Notre souhait est que vous deveniez ministre parce que vous ferez mieux que ça. Ces projets sont les fruits des partenariats entre l'église de Jésus-Christ de Saint-Denis-Jour et cette lue de la Founa. C'est un pont que moi-même j'ai jeté ici à la rivière Kalamou et c'était déjà délabré avec les pluies et tout ça. Aujourd'hui, nous sommes là pour poser la première pierre avec mes partenaires qui sont l'église de Jésus-Christ de Saint-Denis-Jour. D'ici trois mois, on espère qu'on reviendra ici pour l'inauguration de ce nouveau pont. Elle est toujours disponible de prendre son argent pour donner afin que ce travail puisse être effectué. C'est pourquoi ça nous encourage toujours à le soutenir dans des bonnes oeuvres qu'elle fait pour la communauté. Les travaux de construction de ces ponts de 8 mètres de longueur et de 6 mètres de largeur avec une façade de 30 mètres de caniveau seront exécutés par l'entreprise Adderco. Assistance au développement et reconstruction au Congo. Partenariat entre Ousalama et ONEMP. Ousalama est un projet qui consiste à répertorier les conducteurs d'automobiles en République démocratique du Congo. L'objectif est de détecter les problèmes des conducteurs afin d'y apporter des solutions Zidouane. dans le respect des normes légales suivait plutôt ce partenariat dans son reportage. Le nombre exact des transporteurs routiers et conducteurs des engins en République démocratique du Congo quels sont les difficultés auxquels ils font face. Le projet Ousalama s'est donné la mission de les répertorier et de le suivre afin non seulement de normaliser ce secteur mais aussi de connaître leurs problèmes et d'y apporter des solutions durables. L'Office National de l'Emploi ONEM s'est résolument engagé à accompagner ce projet qui encadre les chauffeurs et conducteurs. Pour la directrice générale de l'ONEM Madame Angélique Kikoudi ce secteur est vital pour le pays de ce fait il doit bénéficier de l'attention de l'ONEM c'est l'essence qu'il faut donner à la signature de ce protocole d'accord. L'appui de l'ONEM c'est d'abord d'inventorier d'enregistrer de l'inventorier ça c'est le grand travail de l'État savoir ce qu'il fait et quoi et ensuite voir les problèmes qui se posent dans la formalisation parce que c'est un secteur très informel il faut qu'on arrive à formaliser ça. Des cartes numériques pour chauffeurs et conducteurs ou salamats par le truchement de son directeur général M. Koko Igumba s'est dit outillé pour l'octroi de ce document qui va désormais permettre au gouvernement de bien gérer ce secteur. De nouveau à l'Institut supérieur des techniques appliquées ce dernier vient d'organiser sa toute première défense publique du diplôme d'études approfondies de EA essaye d'une plateforme d'entrée posage de données d'une entreprise publique c'est le sujet de mémoire défendue par le chef des travaux Biakifuta Lorti ce dernier a obtenu la mention grande distinction au dilan qu'aïmoire L'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA les membres du jury ici composé de professeurs ont examiné le travail de mémoire défendu par le chef des travaux Biakifuta Tiota Lorti travail intitulé et c'est d'une plateforme d'entreposage dans une entreprise publique après évaluation de la dite recherche à travers des questions adressées à l'examiner le jury s'est retiré pour quelques instants et le verdict n'a pas tardé de tomber après l'élégération à Outlou le jury appuie la décision suivante monsieur Biakifuta Tiota Lorti a réussi à l'épreuve avec la mention grande distinction pour les directeurs générales de l'ISTA le chemin de la thèse est balisé à tous les candidats du troisième cycle félicitations non seulement à Biakifuta mais à tous les autres qui sont derrière lui présent à cette défense publique le représentant du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire ce dernier a félicité l'ISTA pour le travail réalisé au niveau du troisième cycle il a saisi l'opportunité et appelé les autres instituts supérieurs en République démocratique du Congo à emboîter les pas objectif produire ses propres cadres des enseignants de haute volée capables de prendre en charge la formation de la jeunesse relève de demain et se communiquer avant de boucler complètement ce journal la société nationale de l'électricité SNERESA département de distribution de Kinshasa dédicant informe son aimable clientèle que dans le cadre des travaux relatifs à l'électrification des poches noires assainissement réhabilitation et mise en conformité des réseaux de distribution dans les secteurs ouest et centre de la ville de Kinshasa il sera procédé ce vendredi 12 mai 2023 de 10h à 12h au retrait d'exploitation du poste haute tension de Makala cela entraînera l'interruption de la fourniture de l'énergie électrique dans certains quartiers de communes ci après Mangafoula Bumbu Selimba Ngaba Limba Makala ainsi que le site universitaire du Mouamba toutefois le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin Snellessa présente ses excuses pour ce désagrément lié aux travaux qui du reste visent l'amélioration de la desserte dans le secteur sous-visé fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez après Toria en Afrique du Sud et partout à l'heure sur sa télé vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Gaëtan Magalano moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir je l'espère au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Générique